L'agriculture fait partie de nos paysages et de nos assiettes, mais ce secteur n'en finit pourtant plus de subir crise sur crise. Crise du lait, crise de la viande, crise de l'image. Un constat alarmant mais qui se doit malgré tout d'être édicté. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je pense qu'il s'est topé dans un basculement à partir de la crise du lait de 2009 où vraiment l'Union Européenne a choisi de ne pas écouter les producteurs mais écouter plutôt les productions. Ça a provoqué toute une série d'abandons, de remises en question. Pour le moment, on est quand même dans une période de basculement où on voit les fermes disparaître les unes après les autres et ça pose question pour l'avenir. Les jeunes ne s'engagent pas dans le métier. C'est vraiment une grande interrogation pour l'avenir. Les solutions sont peut-être à trouver en interne, si on peut dire, auprès des agriculteurs eux-mêmes et auprès des consommateurs qui doivent faire des choix de qualité avant tout. On sent qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Nous, avec notre association, l'ASBL de Boucheret, on a démarré les circuits courts en 1983. On était perçus comme des utopistes, des irréalistes et maintenant plusieurs personnes nous disent « Mais enfin, on aurait dû vous suivre plus tôt. » Et donc, nous, on perçoit quand même que sur les cinq dernières années, il y a un développement de la problématique des circuits courts qui est, me semble-t-il, une réponse qui va dans le sens de ce mille futur. Maintenant, on sent qu'il y a une vague de consommateurs qui se tournent vers le local, le bio ou qualité différenciée. Et puis, il y a toujours la majorité des consommateurs qui attachent plus d'importance au prix, donc qui vont consommer moins cher et du conventionnel à bas prix. Donc, je pense que la solution, elle est multiple et que l'agriculteur doit aussi, en fonction de sa situation, pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Outre la vie des agriculteurs, se posent aussi leurs conditions de survie dans notre région, savoir quoi faire de la terre, élevage ou maraîchage, exploitation intensive ou familiale. Les changements doivent être un peu à tous les niveaux, au niveau de la ferme, au niveau de la région Wallonne, au niveau de l'Union européenne, au niveau mondial. Il doit y avoir des politiques en faveur, vraiment, où les producteurs doivent être au centre des décisions. Parce que c'est eux qui sont les premiers en ligne, si on peut dire, concernant la biodiversité, concernant les gaz à effet de serre, etc., le changement climatique. Il y a une agriculture qui, on peut dire, enclenche le changement climatique et d'autres qui la protègent et qui l'améliorent. Donc, pour moi, il y a des politiques à changer à tous les niveaux. Plusieurs personnes disent qu'il y a plusieurs routes. Oui, c'est certain, il y a plusieurs routes. Dans une période de transition, il y a plusieurs routes. Mais je crois qu'ici, au feu, on doit donner une force, une direction plus importante à une voie qui est plus nouvelle, que certains estiment qu'il y a un retour au passé. Mais ce n'est pas du tout un retour au passé. C'est vraiment recréer un nouveau futur. Un vaste débat, plus que jamais d'actualité, qui s'inscrit dans une large transition qui touche directement notre région. C'est vraiment un petit débat. C'est vraiment un petit débat. C'est vraiment un petit débat.